Nous n'avions pas de bonne histoire et nous n'avions peu en avoir. La plupart des peuples de l'Europe étaient dans le même cas que nous, je vais dire, les moines et les privilégiés, c'est-à-dire les gens à avouer. Les ennemis de la vérité et des Lumières avaient seuls exercé ce monopole. Ils nous avaient raconté tout ce qu'ils avaient en relou, tout ce qui leur avait plu au mieux encore, tout ce qui était dans leur intérêt, leur passion ou leur vue. Ils avaient des étudiants sous le projet de redresser tout cela autant qu'il était possible. Ainsi, ils ont nommé des commissions de l'Institut où des savants indiqués par l'opinion publique pourraient voir, critiquer et reproduire nos annales. Ils ont voulu aussi de la sorte qu'il y ait des classiques dont on nourrit notre jeunesse, des commentaires propres à les mettre en harmonie avec nos institutions modernes. « Un bon programme, les concurs et des récompenses. » Et l'en, eux, disait-il, tout obtenu, rien ne résistait à une. « Parez voir ! » Ils répétaient ce que je crois avoir déjà dit, que son intention avait été de faire écrire des derniers règnes de notre monarchie sur les pièces mêmes, tirer des archives de nos relations extérieures. Il était encore une foule des manuscrits antiques et modernes de la bibliothèque impériale qui voulait faire imprimer en les cœurs des noms, corps des doctrines, soit dans les sciences, soit le moral, la littérature et les arts. Il avait encore, assuré-t-il, beaucoup d'autres plans de la sorte, et qu'à l'époque, ce présentage aimé aussi favorable pour déparer des idées et leur accomplissement. Comment retrouvera-t-on dans la même personne le génie pour les concevoir, les puissances, pour les exécuter, pour obvier, sans laisser même la liberté de la presse au déluge des mauvais ouvrages dont le public était inondé ? Ils demandaient quel événement on peut présenter un tribunal d'opinion composé de membres de l'institut, de membres de l'université et de délégués du gouvernement qui nous ont considéré les ouvrages de les triples rappeurs de la science, des mœurs et de la politique. Ils nous ont fait la critique et nous ont assigné le degré de leur mérite. Souhaiter le flambeau du public, la garantie, la fortune et l'émulation des bons ouvrages, la ruine, les découragement des mauvais, d'où nos soirées ont été consacrées à l'Odyssée dont nous d'aimerons enchanter, Polyphème, Thérésia et Sérène, nous ont ravis. Voici quelques détails relatifs à M. Manéval, cités plus haut par l'entre eux. Ces détails seront jugés précieux parce qu'ils sont autant des traits propres à faire connaître. Les circonstances sont privées de nos polluants.